Tu vas prendre ta Bible, tu prends ta Bible et tu te tiens debout avec ta Bible. On va lire dans le livre de Jean, dans l'évangile de l'apôtre Jean, une histoire très connue. A partir du verset 1er jusqu'au verset 15. Alléluia! Jean chapitre 5, 1 à 15. Qui sent que le Seigneur est là pour lui? Jean chapitre 5, le 1er verset jusqu'au verset 15. Si tu n'as pas de Bible, mets-toi à côté d'une personne qui a la Bible. Je veux que tu aies le texte sous tes yeux. On va lire ensemble à haute voix. Après cela, il y a eu une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des Brébis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a cinq portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ? » Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descendant avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il n'était pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. » Ils lui demandèrent « Qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche ? » Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ces lieux. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus de père qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla et annonça aux juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Quelqu'un dit « Amen ». Dis avec moi, c'est la parole du Seigneur pour nous asseoir devant la présence de Dieu. Alléluia. Je ne vais pas commencer à prêcher sans dire merci à notre pasteur, le pasteur Douglas, pour l'opportunité qu'il nous donne. Vous l'aimez, n'est-ce pas ? Est-ce que vous l'aimez ? Ton amen ne m'a pas convaincu. C'est comme si tu n'aimes pas ton pasteur. Avoir un bon pasteur, c'est un don du ciel. On ne te trompe pas. Avoir un bon pasteur, c'est un don du ciel. Le leadership est aussi une manifestation de la bénédiction et de la malédiction. Un mauvais leadership, c'est un signe de malédiction. Vous allez voir, il y a des nations qui ont des richesses, mais ayant de mauvais leaders, ils ne peuvent pas se développer. Un bon leadership est un signe de bénédiction de Dieu. Sur le groupe, sur l'assemblée, sur la nation. Vous allez voir, il y a des nations qui n'ont rien sous la terre, mais avec un bon leadership, ils s'en sortent. Alléluia. J'ai vu des vies des gens être brisées, détruites, parce que tout simplement, le monsieur ou la dame qui était le leader ou qui était en train de diriger, les a conduits vers un trou. Alléluia. Donc si vous avez un bon leader, c'est une grâce de Dieu. Alors acclamez le Seigneur pour la vie de notre pasteur, le pasteur Douglas. Alléluia. Si tu as vécu longtemps à Paris, tu dois savoir qu'ici à Paris, en France, ce n'est pas facile d'avoir un bon pasteur. Donc si tu as pu en dénicher un, tu dois t'accrocher à lui et beaucoup prier pour lui. Acclame très fortement pour lui. Alléluia. Merci pasteur. Gloire à Dieu. Si tu ne me connais pas, je le redis. Je m'appelle Patrick Djembé, mon nom n'est pas compliqué. Je suis dans le ministère de prophétie depuis très jeune. J'ai le ministère de prophète, puis je suis juriste. Je viens à Londres. Si tu veux connaître sur moi, tu tapes sur Google, Patrick Djembé. Et là, tu auras une radio que je viens de lancer, Radio en Jésus. Pasteur, j'ai besoin de tes prédications. Radio en Jésus.com. Ou bien si tu tapes Patrick Djembé.org, ça t'emmènera vers ma radio. Et là-bas, tu entendras beaucoup de messages. On est en train de lancer plus de prédications. Donc tu as une heure de prédication, après tu as 30 minutes d'adoration, après tu as une heure de prédication. Alléluia. Il faut que la parole de Dieu soit prêchée. La foi vient de ce qu'on entend. Je crois que Dieu a quelque chose pour lui ce matin. Je ne vais pas être très long. Le Saint-Exup sera long dans vos cœurs. C'est une histoire très connue. C'est l'histoire de ce miracle qui se passe en un lieu. que les juifs avaient appelé Bethesda. Bethesda en hébreu signifie tout simplement maison de miséricorde. C'est un endroit où il y a la miséricorde de Dieu qui se manifeste. La miséricorde, c'est une des manifestations de l'amour de Dieu. La miséricorde de Dieu qui se manifestait comment? La Bible explique clairement. Elle dit qu'en ce temps-là, il y avait des malades qui venaient, qui se rassemblaient autour de la piscine. Et de temps en temps, la Bible ne donne pas la fréquence. Mais je crois qu'il y avait une fréquence. Parce que les choses de Dieu marchent en forme de cycles et de fréquences prophétiques. Je ne sais pas comment ils ont réalisé. Peut-être qu'un jour, il y a eu un mouvement comme ça de l'eau. Et puis il y a un qui est tombé dans l'eau. Et qui a été guéri. Je ne sais pas comment. Qui leur a enseigné. Mais ma Bible me dit que la population tout entière d'Israël savait que là-bas, de temps en temps, il y avait un ange de Dieu. Dis avec moi un ange de Dieu. Il y avait un ange de Dieu qui descendait. Et quand cet ange-là venait, quelle que soit ta maladie, quel que soit le nombre d'années de ta maladie, quel que soit ce que la médecine avait dit, quel que soit ce que les hommes avaient dit, quelle que soit ta maladie, et quelle que soit ta condition même spirituelle. Vous voyez le monsieur qui était guéri. Après Jésus le rencontre dans le temple. Il dit, va et ne pêche plus de peur que ta condition ne devienne pire. La cause de la maladie de cet homme, c'était un péché qu'il avait commis. Quelle que soit la raison pour laquelle la malédiction était sur toi. Si tu étais la première personne à tomber dans l'eau, tu seras guéri. Voilà comment ça s'est passé. Il y avait cette miséricorde de Dieu qui se manifestait parce que Dieu voulait, et comme il est le créateur de l'homme, voulait guérir la partie physique de l'homme. Parce qu'en réalité l'homme, ce n'est pas le corps que tu es d'accord avec moi. Job, quand il parle de l'homme, il dit, eux qui habitent des tentes qui sont faites de poussière. Il dit des tentes qui sont faites de terre. Les gens qui habitent des tentes qui sont faites de terre, c'est notre être intérieur. En réalité c'est le vrai nous. Notre corps, c'est comme les scaphandres que tu portes. Quand tu vas aller sur la lune, si tu vas comme ça, tu vas flotter. Il te faut porter un scaphandre. Comme cela tu pourras marcher sur la lune. C'est la même chose. Nous sommes des esprits. Nous sommes des esprits et nous habitons dans des tentes qui sont faites de poussière. Et cette tente qui est faite de poussière, elle est brisable, elle est cassable. L'apôtre Paul dit, et nous donc nous portons ce grand trésor dans des vases de terre. Nous avons dedans de nous un grand trésor qui se trouve planté dans notre esprit. La grâce de Dieu, le don, le talent, whatever, qu'est-ce que ça peut être. Mais tout ce que nous portons, nous le portons dans ce corps. Nous le portons dans ce vase. Nous sommes brisables, cassables. Voilà pourquoi tu peux avoir l'onction mais tomber malade. Alléluia. Voilà pourquoi tu peux avoir l'onction mais mourir. Parce que nous habitons dans des tentes qui sont faites de poussière. Et Dieu a tout un département qui s'occupe de ces tentes-là. Tout un département dans son royaume qui s'occupe de s'assurer que le corps, quand il va tomber en panne, quand on sera malade, il enverra la guérison. Quelqu'un dit Amen. Autorisez-moi à aller dans la profondeur. Est-ce que vous m'autorisez ? Je veux qu'on aille dans la profondeur. Ça c'est juste l'introduction. Je veux qu'on aille vraiment dans la profondeur. Donc l'être humain, nous sommes d'accord, ce n'est pas le corps que nous voyons, c'est un esprit. C'est un esprit. La Bible dit que Dieu a pris la boue. Il a pris une terre qui était un bibéto. Car la Bible dit une vapeur se léva de la terre et arrosa toute la terre. Et c'est comme cela que Dieu prend cette poussière avec de l'eau. En fait, c'est de l'argile. En fait, c'est une statue. Dieu fait une statue. Dieu fait une statue. Mais il n'y avait pas la vie. Et ma Bible dit que Dieu a soufflé son souffle de vie. Et cette statue est devenue une âme vivante. Voilà l'être humain. Et c'est à cette âme vivante-là que Dieu dit le jour où tu mangeras le fruit de l'arbre de la mort, et puis sur l'arbre de la connaissance du mal et du bien, ce jour-là, tu mourras. C'est à cette âme vivante. Comprenez-moi très bien. Je veux qu'on ait en profondeur. L'alliance avec Dieu, ce n'était pas d'abord avec le corps. Voilà pourquoi le serpent pouvait bien mentir, disant vous allez manger et vous n'allez pas mourir. Mais ce n'est pas vrai. Quand Dieu parlait, il ne parlait pas au corps. Il parlait à l'âme vivante. Il disait à l'âme vivante, toi âme vivante, le jour où tu mangeras, tu mourras. Est-ce qu'on parle en profondeur? Donc tu n'es pas le corps que je vois. Tu es un esprit. L'apôtre Paul en parle un peu plus profondément dans le livre de Romains. Il dit, ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés. Ce qu'il a prédestiné, il les a appelés. Ce qu'il a appelés, il les a justifiés. Ce qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Il commence par dire que Dieu nous a connus d'avance. Cette histoire, c'est l'histoire d'un rendez-vous entre un homme qui est malade et le Jésus qui guérit. Quand tu lis l'histoire, tu peux penser que c'est le fait du hasard. Jésus était en train de passer et puis il a rencontré cet homme par hasard. Quand tu lis l'histoire, ça ne semble pas te donner l'impression d'être une rencontre. Le thème de mon message, c'est rencontre à Bethesda. En réalité, ce qui se passe, c'est une rencontre qui a été organisée, planifiée par le Saint-Esprit avant la fondation du monde. Ma Bible dit que Dieu nous a connus d'avance. En réalité, quand la Bible dit que Dieu nous a connus d'avance, c'est plus profond même que connaître seulement notre nom et connaître la forme du corps qu'on aura parce que le corps qu'on a, ça vient du produit des papas et des mamans. Voilà pourquoi tu ressembles physiquement à ton père ou à ta mère ou à ta tante ou à ton oncle, à ton frère, à ta soeur. Mais le vrai toi, c'est l'Esprit. Mais non, la Bible dit que Dieu nous a connus d'avance, donc Dieu a connu d'avance notre esprit. Il nous a connus avant même que le monde ne soit, on était dans la pensée de Dieu. Dis avec moi dans la pensée de Dieu. Ce monsieur se retrouve à cause de ses propres erreurs, à cause de son péché. Il y a une malédiction qui tombe sur lui, il tombe malade. Mais malgré ça, Dieu l'a quand même connu d'avance. Il a vu toute cette maladie, il a vu tous ses péchés, il a vu toute la malédiction, il a vu ses erreurs, il a vu tout ce qu'il ferait dans la vie, mais il a quand même aimé. Dieu nous a connus d'avance et il nous a aimés avant qu'on entre dans le ventre de notre mère. Quelqu'un me dira donc, est-ce qu'on existait avant d'exister dans ce monde? Non, on était dans la pensée de Dieu. Ça veut dire que Dieu a planifié notre utilisation. Si je suis un ingénieur et que je dois inventer un appareil, je vais imaginer l'utilisation de cet appareil. Je vais dire, ce que je ferai, ce sera un ventilateur, son but ce sera de produire le vent. Et je l'appellerai ventilateur. Et si Dieu nous a créés en tant qu'hommes, il nous a créés pour un but. Et si tu as envoyé dans ce monde, il t'a envoyé pour un but. Et c'est lui seul qui peut te dire ta vraie utilisation. Est-ce que je peux continuer? Il t'a créé pour un but, il veut que tu sois utile entre ses mains. En réalité, ce n'est pas à nous de nous servir de Dieu, c'est à Dieu de se servir de nous. Et l'une des maladies de notre génération, c'est qu'on aime plus l'œuvre du Seigneur que le Dieu de l'œuvre. On a appris à se servir de Dieu, alors qu'en réalité, on doit demander à Dieu de se servir de nous. Est-ce que je parle en profondeur? Donc, à la langue, c'est comme un homme qui veut construire une maison, qui appelle son ami, il dit, « Oh, cher ami, j'ai appris que tu es architecte, voilà ce que je veux construire. » Il explique comment il veut que sa maison soit. Il explique la maison, il donne la vision, et l'architecte exécute, les maçons exécutent. À la fin, la seule personne, à la fin, à la fin, qui pourra dire, « La maison est exactement comme je voulais, c'est celui qui avait donné le projet. » À la fin, le jour du jugement dernier, la seule personne qui pourra nous dire, si on a vraiment fait ce qu'on devait faire, c'est le Seigneur. Le péché, alors, cesse d'être comme on le voit seulement, les faiblesses de la chair et les égaréments de notre existence, ça devient le fait que tu es en train de faire, de vouloir avoir et de vouloir devenir ce que Dieu n'a pas prévu pour toi. Est-ce que je parle en profondeur ? Parce que le Seigneur dit que « Va et ne pêche plus. » Donc la maladie de cet homme était causée par une distraction, par un péché. Et le péché, tu voudras bien savoir c'est quoi. On te dira, forcément, il ne faut pas coucher avec la femme d'autrui. Ça, ce ne sont que l'une des manifestations du péché. Le péché, il va plus loin que ça. C'est rater le but. C'est vouloir, chaque fois que dans ta vie, tu veux fonctionner en dehors de la manière dont Dieu t'avait créé, tu es en train de pécher. Chaque fois que dans ta vie, tu veux avoir ce que Dieu n'a pas prévu pour toi, tu es en train de pécher. Chaque fois que dans ta vie, tu veux devenir ce que Dieu n'a pas prévu pour toi, tu es en train de pécher. Un jour, j'ai pris la décision de vivre selon les prophéties de ma vie. J'ai décidé de fonctionner selon l'utilisation que Dieu a voulu me donner comme en voyant l'esprit que je suis dans le corps que je suis. Est-ce que je peux progresser ? Tu es un esprit en mission. Et c'est le péché, le fait d'oublier le plan de Dieu sur ta vie qui crée aussi dans ta vie des problèmes. Parce que Dieu ne se trompe pas et Dieu ne rate jamais des pénaltis. Si Dieu a décidé qu'il va t'utiliser, il t'utilisera. Il t'a connu d'avance avant que tu entres dans le ventre de ta mère et il a décidé des choses que tu devras faire. Il y a des choses que tu dois faire. Il a décidé ce que tu deviendras. Il y avait un homme qui s'appelait Saül. Saül, lui, pensait que sa destinée, c'était de garder les anesses de son père. Un jour, l'ange de sa destinée s'est révélé. Ma Bible dit que les anesses se sont perdus. Je suis de ceux qui croient que c'est un ange qui avait fait ça. Ma Bible dit que pendant qu'il cherchait les anesses, il a fait une rencontre qui a changé sa vie. Il a rencontré le prophète Samuel qui a loin. Il est devenu roi. Il est devenu ce qu'il ne pensait pas qu'il pouvait devenir. Tu n'es pas condamné à être ce que les autres veulent que tu sois. Tu n'es pas condamné à être ce que papa et maman déclarent que tu dois être. Mais tu es condamné à devenir ce que Dieu a dit pour toi. Parce que Dieu a eu un plan pour toi avant que tu entres dans le ventre de ta mère. Ta mère commence à avoir un plan pour toi quand elle découvre qu'elle est enceinte. Et c'est vraiment réellement quand on dit que c'est un garçon ou une fille, que là où elle pourrait commencer à faire sa léhette. Ton père commence à avoir des rêves pour toi. Quand maman dit que tu es en train de venir. Donc maman confirme qu'elle est enceinte. Le diable commence à avoir des plans pour toi quand il découvre qu'elle est en train de te former dans le ventre de ta mère par l'ange que Dieu a envoyé pour ta vie. David dit c'est toi qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. C'est toi qui m'as fait sortir du ventre maternel. Il y a les enjeux de l'accouchement. Et il dit alléluia. C'est là que le diable commence à former des projets pour toi. Et toi même quand tu grandis, tu commences à former des projets pour toi même. En plus, tu es en train de te découvrir et de te développer. Mais Dieu a eu un projet avant toi. Il a eu un projet sur toi avant que tu aies un projet sur toi. Il a eu un projet sur toi avant que le diable ait un projet sur toi. Il a eu un projet sur toi. Il a été le premier à avoir un projet sur toi. Il a eu un projet sur toi avant ton père, avant ta mère. Voilà pourquoi le plan de Dieu est impérial. Il s'impose. La destinée se manifeste dans notre vie comme un de l'eau qui est en train de venir avec la puissance d'un fleuve. Qui casse tout sur son passage. Qui s'adapte à tout jusqu'à ce qu'elle va arriver à son objectif. Quelqu'un dit alléluia. Donc c'est trop tard. En venant dans ce monde, c'est déjà trop tard. Le Seigneur dit à Jérémie, avant que tu sois dans le ventre de ta mère. Quand tu t'es encore pensé dans ma pensée. Je ne sais pas si tu comprends. Je t'ai porté dans mon pensée, dans mon sein, dans l'imagination de Dieu. C'est le sein, le ventre de Dieu. Je t'ai porté avant que ta mère ne puisse te porter sur la terre. Voilà pourquoi la Bible dit à Jérémie 66 que l'éternel aussi est une maman. Louis dit je te porterai, je te ferai boire mes seins. Je te ferai prendre mes seins. Parce que Dieu n'est pas seulement notre père. Dieu est aussi notre mère. Voilà pourquoi il dit même si ton père et ta mère t'abandonnent. Moi l'éternel, je ne t'abandonnerai. La Bible dit toutes les nations de la terre tirent leur nom de toi. Oh père de lumière. Toutes les familles de la terre. Parce qu'avant que ta maman ne te porte dans ce monde, il y a quelqu'un qui t'a porté dans l'éternité. C'est l'éternel. C'est l'éternel. Il est ta mère. Il faut que ta mère ne soit ta mère parce qu'il est aussi la mère de ta mère. Ah, alléluia. Alléluia. Donc c'est trop tard. Ici sur la terre, le diable ne peut plus nous vaincre. Pour que le diable puisse changer notre destinée, nous devons faire donc un voyage dans l'éternité avant la fondation du monde. Et que dans l'éternité que le diable arrive à changer le plan de Dieu. Oh ça c'est impossible. Est-ce que je peux prophétiser? Voilà pourquoi la Bible dit qu'un prophète qui annonce quelque chose qui ne s'accomplit pas, il n'a pas prophétisé de la part de Dieu. Parce que Dieu ne peut rien commencer avant de l'avoir d'abord achevé. Alléluia. Cet homme est en train de vivre une rencontre qui avait été organisée avant la fondation du monde. Il est en train de vivre une rencontre qui était censée déclencher une autre destinée dans sa vie. En lisant le texte, on voit qu'il y avait une maladie qui dérangeait son corps. Ça faisait 30 temps qu'elle était malade. Et alors la rencontre, elle était guérie. Donc il y a une autre vie. Il y a des rencontres qui changent la vie pour toujours. De la même manière qu'il y a des rencontres qui détruisent la vie pour toujours. La vie des hommes au fait, ce n'est qu'une succession des rencontres. Quand Jésus va rencontrer la femme samaritaine, la femme samaritaine pense que c'est elle qui est venue à Jésus. Parce qu'en réalité c'est elle qui a rencontré Jésus. Mais en réalité c'est Jésus qui l'a rencontré. Je ne sais pas si tu comprends. Elle veut faire des débats qu'on ne peut pas faire. Quand elle trouve Jésus qui est assis sur le puits de Jacob, elle commence à parler du puits de Jacob. Jésus lui dit, mais si tu savais qu'elle était celui qui était en train de te parler, tu aurais changé d'attitude. Parce que quand Dieu va venir te rencontrer, il ne va pas prendre la forme que toi tu veux. Parce que quand Dieu va venir te rencontrer dans ton travail, il ne prendra pas l'emballage que toi tu veux. Il te faut donc la révélation. Dis avec moi la révélation. Je n'entends pas la révélation. Jésus dit, donc madame, ce qui te manque c'est la révélation. Si tu avais la révélation, c'est toi qui allais me demander de l'eau. Alors les prédicateurs évangéliques ont dit que Jésus était de l'eau. Non, Jésus lui-même dit que l'eau c'est le Saint-Esprit. Il dit, celui qui croit en moi des fleuves d'envie, j'arrerai de lui. Mais il disait autre chose. Il disait, moi aussi je suis un puits. Je suis le puits spirituel de Jacob, assis sur le puits physique de Jacob. Ton problème madame, c'est que tu es charnel. Tu regardes à ce que tu vois, à ce qui est tangible. Dieu est plus réel que tout ce que tu peux toucher. Dieu est plus réel que tout ce que tu peux toucher. Est-ce que je peux être profond? Les hommes voyaient un homme qui était malade dans la piscine et ils pensaient que la cause de sa maladie pouvait être même microbienne. On pouvait même dire que tu ne marches pas ou parce que son dos, parce qu'il y a les nerfs sciatiques, parce qu'il y a toujours des explications médicales, intellectuelles. La Bible dit qu'il y avait une femme dans Luc chapitre 13. On raconte cette histoire d'une femme qui était courbée. Elle était courbée, ça faisait beaucoup d'années. Je crois 13 ans, 18 ans. Cette femme était courbée, la Bible dit. Mais quand Jésus est en train de discuter avec le pharisaire après l'avoir guéri, Jésus dit quoi? Il dit, mais est-ce que cette femme que Satan tenait liée depuis longtemps? Est-ce qu'il ne fallait pas aussi qu'elle soit guérie? Tout le monde voyait que cette femme ne se lévaient pas parce que, vous pouvez donner les explications, nerf sciatique, nerf je ne sais pas quoi. Mais Jésus dit non. En réalité, cette femme, elle n'arrive pas à se tenir parce que spirituellement, elle est enchaînée. Le texte original dit, et cette femme que Satan avait enchaînée, elle était enchaînée. Que Dieu te donne la révélation. Je dis que Dieu ouvre tes yeux spirituels. Je ne suis pas venu parler à ton corps. Je suis venu parler à l'âme vivante. Que Dieu ouvre les yeux de ton esprit quand tu vois ce que les autres ne voient pas. Que Dieu ouvre tes yeux comme il avait ouvert les yeux de Géasi. Quand tu vois ce que tes yeux ne voient pas. Ah, la révélation. Jésus savait que le problème de cet homme-là, c'était aussi causé par quelque chose d'autre que les autres ne savaient pas. C'était le péché. Donc, il y a la rencontre. De la même manière qu'il t'arrive des fois de t'asseoir et de commencer à maudire certaines rencontres de ta vie. Il y a des gens, un moment donné, tu te dis, oh mon Dieu, je ne veux jamais rencontrer cet homme. N'avoir jamais rencontré cette fille parce qu'elle a pourri ma vie, il a pourri ma vie. Il y a des rencontres qui pémissent. Et si Dieu a dit depuis l'éternité qu'il fera avec toi de très grandes choses, si Dieu a prévu depuis l'éternité que tu vas devenir un signe et un prodige pour ta génération, le signe qui montre que Dieu t'a appelé pour faire de grandes choses, c'est la rencontre surnaturelle. Dans l'histoire de ta vie, entre le moment où tu as reçu la promesse et l'accomplissement, tu dois faire une rencontre surnaturelle. Aucun homme ne peut briller dans ce monde sans avoir fait une rencontre surnaturelle. Ou bien tu as rencontré un esprit supérieur qui s'appelle le Seigneur, ou bien tu as rencontré un ange élevé qui s'appelle Satan. Tu ne peux pas briller dans ce monde dans lequel nous sommes sans avoir fait une expérience surnaturelle. Est-ce que je peux aller très loin? Est-ce que je peux aller très loin? Même dans l'onction, vous savez, il y a des gens qui ont des onctions que j'appelle l'onction de fer à repasser. L'onction de fer à repasser, c'est quoi? Tu sais, quand tu as branché ton fer à repasser, il est chaud, non? Il est tellement chaud, mais il est chaud aussi longtemps qu'il est branché. Débranche-le et puis on va voir. Débranche le ventilateur, il va continuer à tourner, mais il n'y a plus de courant. Il y a des gens qui tournent comme ça, mais il n'y a plus de courant. Il suffit seulement de leur donner quelques temps, il n'y a plus d'onction. Pourquoi? Parce que Dieu, comme le Seigneur dit, vous avez fait des miracles, je ne vous ai pas connus. Parce qu'on n'a jamais fait la rencontre, moi et vous. Votre esprit n'a pas encore rencontré le Seigneur. Je parle d'une expérience profonde. Je parle d'une apparition réelle. Le texte le plus vieux sur la Sainte Seine, c'est 1 Corinthiens chapitre 11. Là-bas, l'apôtre Paul explique la Sainte Seine. Il explique, c'est le texte le plus vieux. Et il commence en disant, j'ai reçu de la part du Seigneur que la nuit où il fut livré, en d'autres termes, Jésus est apparu à Paul. Il a commencé à lui raconter l'histoire qui s'était passée les jours de la Sainte Seine. Il dit, si vous êtes apôtre, parce que vous avez marché avec Jésus et avez reçu votre évangile de la bouche du Seigneur Jésus. Moi aussi, je suis apôtre, parce que j'ai reçu mon évangile de la bouche du Seigneur Jésus. Il m'est apparu et il m'a expliqué les choses qu'il vous avait expliquées pendant trois années et demi. Aïe aïe aïe, est-ce que je peux aller plus loin? Dis avec moi la révélation. Si tu n'as pas la révélation, tu souffriras dans ce monde. Si tu n'as pas la révélation, tu vas pleurer. La révélation, c'est une information de plus que les autres ont et que certains n'ont pas. Il y avait un homme qui était devant Dieu. Dis avec moi devant Dieu. Il était devant Dieu au troisième ciel, devant le trône de Dieu, là où il y a la gloire. Et ma Bible dit, une question a été posée très simple. Qui est digne d'ouvrir le livre, de rompre les seaux et de regarder le livre? Qui est digne? La Bible dit que l'apôtre Jean a regardé dans le ciel. Il dit qu'il n'a trouvé personne de digne. Et il a regardé sur la terre et il dit lui qu'il n'a trouvé personne de digne. Il dit, je regardais dans la mer et même sous la mer. Moi, je n'ai trouvé personne de digne. Et je me suis mis à pleurer. Il pleurait. Pendant qu'il pleurait, ma Bible dit, il y avait 24 vieillards qui, eux, avaient jeté leur couronne. Donc, ils étaient en position d'adoration. Il y a un qui est devant le trône de Dieu en train de faire quoi? De pleurer. Et il y en a d'autres qui sont là en train d'adorer. Lui, ils pleuraient. Eux, ils adoraient. Eux, ils adoraient. Lui, ils pleuraient. Ils adoraient parce qu'ils avaient la révélation. Ils pleuraient parce qu'ils n'avaient pas la révélation. À un moment donné, l'un des vieillards lui dit, mais pourquoi tu pleures? Il dit, je pleure parce que je trouve qu'il n'y a personne de digne. De ouvrir le livre et de le regarder. Il dit, mais ne pleure pas. Fais comme on nous adore. Il dit, mais pourquoi? Il dit, mais est-ce que toi, tu as bien cherché? Il dit, j'ai regardé dans le ciel. Je trouvais qu'il n'y a personne de digne. Il dit, mais tu n'as pas bien regardé? Est-ce que tu as vu l'agneau qui est là? Il dit, j'ai vu l'agneau. Il dit, mais quand tu as vu l'agneau, tu as vu quoi? Il dit, j'ai vu un agneau. Il dit, mais non. C'est lui, le lion de la tribu de Jérida. C'est lui. Ce n'est pas un agneau. C'est un lion qui est là. C'est lui qui est digne d'ouvrir le livre et de le regarder. Et nous, nous l'adorons. Parce que nous savons qu'il n'est pas seulement un agneau. Il est aussi lion. Gris avec moi la révélation. Si tu n'as pas la révélation dans ce monde, tu vas souffrir. Tu feras dix ans pour obtenir ce que les autres ont en un mois. Tu feras vingt ans pour avoir les résultats que les autres ont en cinq ans. Si tu n'as pas la révélation, tu n'as pas ce qu'on appelle en anglais an advanced knowledge. Tu n'as pas une information de plus. Tu souffriras. Il y avait dix les peuples qui ont rencontré Jésus. Jésus leur dit, qu'est-ce que vous voulez? Il dit, maître, nous voulons être purs. Et Jésus dit, je vous le dis, allez maintenant vous présenter chez le sacrificateur. La loi disait, on allait se présenter chez le sacrificateur. Quand on a été guéri. Et celui qui devait, un peu comme un médecin, certifier qu'on a été guéri. Il prenait de l'huile qu'il mettait sur l'oreille, sur le pouce, et puis sur l'orteil. Et puis il certifiait que vous êtes purs maintenant. Vous pouvez vous réintégrer dans la société. Jésus dit, allez vous faire voir chez le prêtre. Donc en d'autres termes, en cours de route, on sera guéri. Parce qu'on ne peut pas aller se présenter chez le prêtre avec notre lèpre. Et ma Bible dit, ils ont obéi à la première parole. Ils se sont mis en marché. Et pendant qu'ils marchaient, pendant qu'ils obéissaient à cette parole, ils ont été quoi? Guéris. Ma Bible dit qu'ils ont été guéris. Alors, neuf ont continué le voyage. Parce que la parole avait dit quoi? La parole avait dit, allez vous faire voir chez le prêtre. Et les neuf ont continué. Il y a un qui a eu une révélation que les autres n'ont pas eue. Et il s'est dit, le prêtre, c'est celui qu'on a laissé là-bas. Ça ne sert à rien de continuer. C'est celui qu'on a laissé là-bas. Il était samaritain. Et ma Bible dit, il a refait, il a fait un voyage. Contraire. Il a commencé à aller vers Jésus. Lui, il allait vers Jésus. Les neuf allaient toujours vers les prêtres. Aïe, il avait une révélation qu'eux n'avaient pas récite. Maintenant, Jésus le regarde. Et il dit, mais où sont les autres? Oh, je me dis, mais en lisant le texte, je dis, mais Seigneur, quelle dureté. Mais ils sont en train d'obéir à la première parole. Ils sont toujours en train d'aller et il dit, non, il devait demander à l'autre. Où vas-tu? Oh, mais qu'est-ce qui se passe? On va nous toucher le prêtre. Il allait leur communiquer la révélation. J'ai reçu la révélation que le vrai prêtre, c'est celui qu'on a laissé là-bas. J'ai reçu la révélation que sa prêtrise, c'est selon l'ordre de Melchizedek, s'est élevé au-dessus de l'ordre de Lévis. J'ai reçu la révélation que c'est lui, Dieu fait chair. J'ai reçu la révélation. La révélation. Voilà pourquoi nous tous nous marchons avec Dieu, mais nous n'avons pas les mêmes résultats. Voilà pourquoi nous tous nous marchons avec Dieu, mais nous n'avons pas la même expérience. Tu peux être là sur le son de ma voix et te dire, mais il raconte quoi? Il raconte quoi? Connecte-toi à mon esprit. Connecte-toi. Connecte-toi. Tu comprendras ce que je suis en train de raconter. Alléluia. Est-ce que je peux continuer? Cet homme était malade. Il était habité. C'est la maison de miséricorde. Quelle image de l'église. En réalité, nous venons à l'église. Pourquoi? Nous venons pas à l'église parce que nous autres nous sommes bons. Nous venons pas à l'église parce que nous sommes parfaits. Si tu es parfait et qu'à cause de ta perfection, tu viens à l'église, je pense que tu n'as encore rien compris. Et ma prière, c'est que Dieu ouvre tes yeux. Que tu vois à quel point tu es encore imparfait. Quelqu'un dit, vous connaîtrez la vérité, c'est le Seigneur. Et la vérité vous affranchira. Oh, la vérité, elle est grande. Dans la vérité, il y a des vérités. Et chaque fois que tu lis la Bible, tu découvres toujours une vérité qui te libère quelque part. Alléluia. Notre délivrance devient donc permanente. Elle devient donc continuelle. Elle devient donc un processus. Je ne peux donc pas dire, je suis délivre, délivre, délivre. Non. On venne toujours dans un océan d'ignorance quelque part. Quelqu'un, il y a quelque chose que je ne connais pas. Quelqu'un, il y a une clé sur le Seigneur que je ne connais pas. Quelqu'un, il y a une clé sur le Seigneur que je ne connais pas. Quelqu'un, il y a une clé sur la personne que je ne connais pas. Il me faut donc la révélation. D'une manière continuelle, d'une manière permanente. Quelqu'un me dirait, moi je suis spirituel, je dirais, oh frère. Il y avait un homme, il s'appelait Jean. Il dit dans l'Apocalypse chapitre 1, je fus ravi jusqu'à la présence du Seigneur. Il dit, moi votre frère, je me retrouvais en esprit. Il était déjà en esprit. Mais dans l'Apocalypse chapitre 4, il dit, la voix qui m'avait parlé au début m'a parlé. Elle m'a dit, monte, monte ici. Je te ferai voir ce qui va arriver ensuite. Et lui-même, il écrit, il dit, je me retrouvais en esprit. Mais moi, je pensais que depuis l'Apocalypse 1, il était déjà en esprit. Quand il était en train de recevoir la révélation de cette lettre écrite à cette église, il était déjà en esprit. Mais quand il est allé dans cette dimension d'Apocalypse chapitre 4, donc dans l'esprit, il est allé dans l'esprit, dans l'esprit. Je ne sais pas si je vais me couper. Il est allé dans une autre sphère de la prière. C'est ce jour-là que pour la première fois, on a su qu'il y avait 24 vieillards. Ézéchiel a vu le trône, il ne nous a jamais dit qu'il y avait 24 vieillards. C'est ce jour-là que pour la première fois, il a vu que l'arc avait entouré le temple. Ézéchiel avait vu l'arc à moitié, le demi-arc, mais il a vu l'arc qui avait entouré le trône. C'est ce jour-là pour la première fois qu'on a vu un agneau qui était là comme immolé. Il était mort, mais il était vivant, il était vivant, mais il était mort. Alléluia! C'est ce jour-là qu'un homme est allé là où les autres ne sont jamais partis dans la prière. Il nous a dit ce que les autres ne nous ont jamais dit. Vous voyez, même dans la révélation, il y a des dimensions. Il y a des dimensions. Est-ce que vous m'autorisez qu'on est dans les eaux profondes? Pendant qu'on est en train de partir dans les eaux profondes, il y a des miracles qui sont en train de s'opérer pour toi. Il y a une visitation de Dieu qui est en train de s'opérer. Cet endroit-là, les gens venaient parce qu'ils étaient malades. Toi qui penses que tu es mieux que les autres, tu n'as pas compris c'est quoi le royaume des dieux. Le royaume des dieux est semblable à un homme qui voulait faire une fête. Il envoie des invitations au VIP, aux gens bien, aux gens de bonne famille, aux gens nobles, à ceux qui avaient un bon statut social. Et ma Bible dit qu'ils ont tous trouvé des excuses pour ne pas venir. Ils ont dit qu'ils avaient des affaires. Le problème c'est que dans le royaume des dieux, souvent les hommes d'affaires n'acceptent pas Christ. Je prie que votre onction puisse les amener. Ils ont dit qu'ils avaient des business à gérer. Ils avaient toujours des arguments. Et ma Bible dit que c'est Jésus qui raconte que le maître de la fête a dit pour prenez les invitations, allez dans la rue, donnez cela à tous qui ont des défauts, donnez cela aux estropiés, aux aveugles, aux sourds, prenez tous ces gens-là, amenez-les-moi dans la fête. C'est ça le royaume des dieux. Nous voici maintenant à la fête. Nous sommes en train de manger. Toi qui te moques de moi parce que je suis sourd, ce que tu ne remarques pas c'est que toi-même tu es estropié. Moi je suis sourd mais toi tu es estropié. Toi qui te moques de moi parce que je ne vois pas, ce que tu ne remarques pas c'est que toi aussi tu as un défaut quelque part. Nous sommes une association des gens qui ont des problèmes qui cherchent une solution en Jésus-Christ. C'est ça l'Église. Ne te moques pas de moi. Ne te moques pas de moi. Je suis contre le péché mais je suis aussi contre qu'on puisse tellement nous culpabiliser qu'à tel point on croit même peu la puissance de la grâce du Seigneur qui sauve. Dieu sauve. Jésus ça veut dire Dieu sauve. Ça veut dire tout simplement Dieu sauve. La Bible dit que le salaire du péché c'est quoi ? C'est la mort. Quand j'ai péché, le péché lui-même me juge et le péché lui-même me condamne. Il me dit la mort. Il me condamne à la mort. Quand j'ai péché, le péché lui-même me donne déjà la mort. Maintenant quand je viens à l'Église, je n'ai plus besoin que tu me dises encore que je vais mourir parce que je sais déjà que je vais mourir. Le péché m'a déjà dit que je vais mourir. Le salaire du péché c'est la mort. Dis-moi comment je vais sortir de là. Dis-moi comment abandonner l'impudicité. Dis-moi comment abandonner la vie de folle. Dis-moi comment je vais sortir de là. Je veux la grâce qui sauve. Je veux la grâce qui va me donner une vie meilleure. Il y a quelqu'un qui dit Alléluia. Nous sommes à Bethesda. Nous avons tous des problèmes. Il y en a pour qui c'est visible. Il y en a pour d'autres c'est caché. Mais nous avons des problèmes. Et c'est parce que nous avons des problèmes que nous sommes venus à Bethesda. À la recherche du miracle. Notre but c'est le miracle. Parce qu'on a appris que là-bas à Bethesda, il y a un ange. En grec on dit un angelos. Un angelos. Qui de temps en temps vient et il s'écoule l'eau. Le problème c'est que beaucoup de gens font dans ce qu'ils appellent l'Église. Mais les Églises ne sont pas Bethesda. Les Églises ne sont pas un endroit où il y a un mouvement surnaturel. Où il y a un mouvement de l'eau. Où il y a un ange. Un messager. Un homme de Dieu. Alléluia. Un homme de Dieu qui quand il s'écoule l'eau. Quand tu t'accroches. Quand tu suis le mouvement de l'esprit. Tu suis les ondes de l'eau. Tu suis le mouvement du Saint-Esprit. Tu reçois ton miracle. C'est cela l'Église. C'est l'endroit où il y a un messager. Si dans l'Église où tu parles, il n'y a pas de messager. Vous êtes devenu comme un club. Vous êtes devenu comme une association des amis qui aiment le Seigneur. Sache que vous n'êtes pas dans une Église. Vous êtes dans un usinaire sous, je ne sais pas comment on va l'appeler. Même une ONG en Christ. Mais vous n'êtes pas dans une Église. Dans une Église, il y a le mouvement de l'eau. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Il y a le mouvement de l'eau. Il y a un homme qui apporte la parole. Il y a un homme qui, lorsqu'il répand l'eau sur toi. Il y a des miracles qui se produisent dans ta vie. Tel fut le premier miracle de Jésus-Christ. Il manifesta sa gloire. Et les disciples crurent en lui. Voilà ce que la Bible donne comme conclusion. Quand Jésus a transformé l'eau en vin. Il avait dit quoi? Prenez de l'eau, versez-le dans les vases. Pendant qu'on avait versé de l'eau dans les vases, destiné à la purification, cette eau est devenue vin. Le problème, pourquoi on n'a pas de miracle? Parce qu'on veut le miracle sans l'eau de la parole. On veut le miracle sans la parole. Si tu veux le miracle, viens qu'on puisse verser d'abord l'eau de la parole. On va verser l'eau de la parole. L'eau de la parole va te nettoyer. L'eau de la parole va te purifier. L'eau de la parole va nettoyer tes yeux. Il dit, si tu es né de nouveau, tu ne peux voir le royaume des yeux. Si tu es né d'eau et d'esprit, tu ne peux pas entrer dans le royaume des yeux. Il y a voir le royaume des yeux. Il y a entrer dans le royaume des yeux. Est-ce que je peux aller dans la profondeur? Oh, il faut que tu naisses de la parole. Ce n'est pas le baptême d'eau seulement qui te change. C'est la parole. C'est la parole qui doit te nettoyer. Pourquoi on se rassemble aujourd'hui en priant? Et puis, il n'y a pas la gloire des yeux. Parce qu'on ne fait pas comme Élie. Quand il avait mis le toro, quand il avait mis tout, dans le royaume du chapitre 17 et 18, dans l'histoire du Mont Carmel, il a dit quoi? Verser de l'eau. Verser de l'eau. Verser de l'eau. Et on a versé de l'eau. Il dit, maintenant, Seigneur, j'ai fait ces choses selon ta parole. C'est l'ordre de la parole. Converse sur toi qui va attirer le miracle. Qui va attirer la gloire. Qui va attirer la chékinah. Quelqu'un dit Amen. Amen, Amen. Bienvenue à Bethesda. À Bethesda, il y avait des gens qui étaient malades. Ils cherchaient leur guérison. Mais le problème, c'est que quand on est malade pendant longtemps, des fois, on perd la vision. On perd la vision. Or, l'avenir et la destinée d'un homme se trouvent dans son focus. Tout ce que tu cherches se trouve dans ton focus. Tu dois être capable de garder ta vision. Si tu n'as pas ta vision, après un certain temps, tu ne vas même plus savoir où est-ce que tu es en train de partir. En réalité, tu deviens un aveugle. La Bible dit que là, il y avait des aveugles, des boiteurs, des paralytiques, des sourds, des malades. On dit aussi qu'il y avait des aveugles. Je donne un exemple. Je suis dans Matthieu, chapitre 15. Chapitre 14, verset 15. Il dit ceci. Il dit, laissez-les. C'est comme des aveugles qui conduisent d'autres aveugles. Ils finiront dans un trou. C'est Jésus qui dit ça. Ce n'est pas moi. Jésus dit, c'est comme un aveugle qui conduit un autre aveugle et nous devons finir dans un trou. Je peux comprendre qu'un aveugle que je suis soit dirigé par quelqu'un, mais que quelqu'un quand même qui voit. Ma question c'est, comment Dieu, dans sa bonté, peut-il laisser un aveugle être conduit par un autre aveugle ? Moi, je sais que je suis aveugle. Je suis aveugle A. Je n'ai pas besoin d'un autre aveugle pour me conduire. J'ai besoin de quelqu'un qui voit. Mais Jésus dit, il dit qu'il y a des situations dans la vie où il y a un aveugle mais qui est conduit aussi par un autre aveugle. Je vais en profondeur dans ma réflexion en disant, mais monsieur l'aveugle leader, qu'est-ce que tu as expliqué à l'aveugle suiveur pour que l'aveugle suiveur croise que toi tu vois et que tu n'es pas comme lui ? Je ne sais pas si tu me comprends. Parce que nous sommes à Bethesda en train de chercher notre miracle. Comment l'aveugle suiveur a dit qu'il était aussi idiot pour suivre un aveugle qui lui se prétend leader et qui lui dit que je t'emmène quelque part. Moi, je sais que je ne vois pas, mais au moins, si tu dois me conduire, toi, tu dois être capable de voir et de me dire où on est en train de partir. Et puis, jusqu'à quand, jusqu'à combien de temps ça va prendre à l'aveugle suiveur pour comprendre que ce monsieur que je suis en train de suivre est un leader aveugle comme moi. Parce que depuis qu'on marche, on ne fait que se cogner. Normalement, quand on se cogner une fois, on se cogner une deuxième fois, on se cogner une troisième fois, oh, je sais qu'il y a des maris qui conduisent leurs femmes mais qui sont eux-mêmes aveugles. Lui-même ne sait pas où il va dans sa vie. Si tu lui demandes c'est quoi ton plan dans cinq, dix ans, il ne sait même pas où il est en train de partir. Oh, que Dieu te donne la vision de ta vie. Que Dieu te donne la vision de ta vie. Il dit, je reprendrai mon esprit. Vos jeunes gens auront des visions. Qui te donnent la vision. Ce n'est pas la vue, c'est la vision de l'esprit. C'est ton esprit qui doit s'ouvrir. Il dit à Nanias, viens poser le main à la porte-pôle, à Saul de Tarse. En ce moment, je suis en train de lui donner des visions. Saul était devenu aveugle physiquement mais ses yeux spirituels s'étaient ouverts. Il avait des visions. Alléluia! L'aveugle suiveur doit être capable à un moment donné de dire, ah, cher ami, je ne peux pas continuer à te suivre. J'ai comme l'impression que toi-même, tu ne sais pas où tu es en train de partir. J'ai comme l'impression. Tu veux bien suivre un leader, par exemple en politique, je veux bien te suivre, leader. Mais toi-même, tu vas où? C'est quoi ton plan? Et des fois, tu demandes même au leader, chef, c'est quoi le plan pour ta propre vie? Oublie-nous. Pour ta propre vie, c'est quoi? Il n'a même pas un plan pour sa propre vie. Il n'a même pas un plan pour sa propre famille. Comment tu peux suivre quelqu'un de pareil? Que Dieu ouvre tes yeux. Que Dieu ouvre tes yeux. Que Dieu ouvre tes yeux. Voilà pourquoi nous tous les aveugles, on a décidé de nous mettre seulement derrière le Saint-Esprit. C'est lui qui voit mieux que tout le monde. Il est le Saint-Esprit de Dieu envoyé sur toute la terre. C'est lui qui voit et qui peut nous conduire là où se trouve notre bénédiction. Jésus vient. Il vient à quel moment? Il vient au moment où cet homme a commencé à perdre la vision. La vision. Vous savez, des fois, quand tu étais malade longtemps, tu deviens même comme un médecin. Tu connais maintenant le nom des médicaments, comment les maladies fonctionnent. Si tu es dans l'hôpital et que ton voisin était un malade qui était là depuis longtemps, il va te dire « Tu as quoi? » Tu dis « L'hépatite. » « Bépatite. » « B ou A ? » Tu dis « B. » « On t'a donné quel médicament ? » « Il donne même le nom du médicament. » Il est devenu médecin. Il oublie que lui-même il est malade. Le problème dans l'église, c'est ça. Les gens sont devenus des médecins. Les frères et les sœurs sont devenus des médecins. Tu t'occupes seulement de la vie de l'autre et toi-même de ta propre maladie. Alléluia. Tu t'occupes seulement. Le pasteur a dit ceci. Le pasteur a fait ceci. Tu oublies que quand tu étais venu, c'est parce que tu étais comme un Lazare qu'on était en train de pousser par Jésus en disant « Sors, sors ! » Quand Jésus disait « Lazare, sors ! » Lazare avait des bandeaux mais Jésus disait « Fournienne, il faut marcher ! » Alléluia. Donc Lazare, il dit « Viens, viens ! » Lazare, sors ! C'est ça l'histoire. Alléluia. J'ai des bandeaux mais j'ai fourni quand même un effort. Alléluia. Ne te moque pas de moi. J'ai pas encore changé totalement mais j'ai fourni quand même un effort. Depuis le jour où j'ai pris l'engagement de venir à l'église, j'ai fourni quand même un effort. Je ne suis pas encore devenu ou un comme le pasteur Douglas mais j'ai fourni quand même un effort. Encouragez-moi dans ma marche avec Dieu. Encouragez-moi dans ma marche vers la téléfrance. Encouragez-moi dans ma marche vers le miracle. Arrêtez de me lancer des pierres. Arrêtez de m'accuser. Les malades. Les malades. Ils accusent les autres alors qu'ils n'ont pas rempli les conditions de légibilité pour être accusateurs. Pour être accusateur, il faut être le juge, n'est-ce pas ? C'est le juge qui se met là et qui dit toi tu n'as pas bien vécu. Pour être juge, tu dois avoir une vie pure. Tu dois rendre plus des conditions de moralité. Tu ne peux pas être juge et puis tu es un voleur. Tu ne peux pas être juge et puis tu es un homme qui commet les petits délits tous les jours, les crimes. On ne va jamais te rendre juge. Dans aucun pays censé tu deviendras un juge. C'est comme ces gens-là qui viennent, ils ont attrapé une femme en flagrant délit d'adultère. Ils ont attrapé une femme en flagrant délit d'adultère. Flagrant délit d'adultère, ça veut dire qu'elle a fait ça avec quelqu'un ? Où est le monsieur ? Où est le monsieur ? Et puis est-ce qu'en temps normal, toi tu peux arrêter facilement un homme en flagrant délit d'adultère ? C'est que c'était planifié. Je suis de ce qui croit que c'était l'un d'entre eux. Je ne dis pas que la Bible le dit mais c'est mon point de vue. Quand ils viennent ils commencent à accuser Jésus s'est mis à écrire. Ils ne savent pas qui ils sont en train d'accuser. Ils sont en train d'accuser la femme chez la personne qui avait écrit les 10 commandements sur lesquels ils sont assis avec le même doigt. La Bible dit le feu sortait de l'éternel et tapait sur le table que Moïse avait emmené et écrivait. Ils ne savent pas chez qui ils sont en train d'accuser. Ils sont en train d'accuser chez le monsieur qui avait écrit et personne ne pouvait lire ça parce qu'ils sont en train d'accuser. Accuser, accuser et ils avaient des pierres. Ils avaient déjà leurs pierres. Et puis la Bible dit la femme a fermé les yeux. Elle savait qu'elle allait mourir. Accusateur. Jésus dit il n'y a pas de problème on va appliquer la loi car la loi n'est pas mauvaise la loi est bonne. Mais Jésus dit condition d'éligibilité de celui qui n'a jamais 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 Alléluia de celui qui n'a jamais jamais je veux bien on est à Bethesda on cherche le miracle mais toi qui m'accuse tu dis toujours le frère là n'est pas bon lui il ne peut pas devenir pasteur mais toi qui m'accuse est-ce que tu ne regardes pas les doigts qui restent vers toi il dit que celui qui n'a jamais pêché qui lève la pierre et qui lance et les pierres ont commencé à tomber donc la femme entend c'est la première pierre qui vient de tomber elle attendait déjà que la pierre touche son corps et puis elle entend c'est la deuxième qui vient de tomber et il commence à partir il commence à partir mais Jésus avait dit que celui qui n'a jamais pêché lance la pierre n'est-ce pas oh celui qui n'a jamais pêché c'est Jésus maintenant la femme reste devant Jésus et Jésus remplit toutes les conditions et Jésus dit madame j'écris une nouvelle loi pour toi pas je t'ai pardonné alléluia c'est la maison de miséricorde c'est Bethesda le lieu où on vient pour être transformé pourquoi Jésus a guéri ces messieurs ? la Bible dit Jésus sachant qu'il était là depuis longtemps beaucoup de témoignages que tu lis dans la Bible ce sont des résultats des miracles mais oui des problèmes qui ont commencé depuis longtemps tu lis l'histoire de Anne qui a eu Samuel mais toi tu sais combien d'années elle a cherché cet enfant tu lis l'histoire de la maman de Samson qui a eu Samson tu sais combien d'années elle a cherché l'enfant tu lis l'histoire de Sarah qui a eu Isaac tu sais combien d'années elle a cherché parce que Dieu est le Seigneur de l'impossible et quand tu viens à lui et qu'il t'a choisi pour manifester sa gloire tu emmènes avec lui des problèmes que j'appelle des difficultés dis avec ma difficulté Jésus ne traite pas toujours des difficultés non il faut que ça devienne une possibilité il faut que la difficulté devienne une possibilité et quand ça devient impossibilité le miracle va venir vers toi quand Sarah va traverser l'âge de la ménopause et qu'Abraham lui-même va devenir vieux et que physiquement ils ne peuvent même plus s'accoupler c'est là que Dieu va venir il dit maintenant le miracle va s'opérer car il dit à moi la gloire Alléluia je suis l'éternel je ne partagerai pas ma gloire avec qui que ce soit tu vas me dire mais pasteur depuis que je prie ma situation ne change pas elle ne fait que s'empirer oui elle s'empire pour que la gloire de Dieu soit manifeste c'est comme l'homme de Dieu Smith en Angleterre quand il allait prier souvent pour les malades il arrivait des fois après avoir prié vu que le monsieur n'était pas guéri il disait attendez je vais faire quelque chose et il donnait un coup au malade et le malade mourait alors maintenant il prenait le corps du malade et puis collait au mur il dit maintenant c'est facile je n'ai plus besoin de ta foi quand tu es malade je dois me connecter à ta foi maintenant je n'ai plus besoin de ta foi maintenant je n'ai besoin que de ma foi in the name of Jesus come back to life et le monsieur ressuscite mais guérit alléluia c'est plus facile maintenant parce que je n'ai besoin que de ma foi alléluia quelqu'un dit amen amen pourquoi seulement moi et des fois tu te le dis pourquoi seulement moi le monsieur dit je n'ai plus personne en d'autres termes je suis seul pour que le miracle explose dans ta vie Dieu doit t'emmener dans une saison de séparation de sanctification il doit te mettre à part tous ceux qui ont fait de grandes choses avec Dieu à un moment donné dans l'histoire de leur vie ils étaient mis à part incompris tu n'as pas besoin que tout le monde te comprenne parce que tu n'es pas comme tout le monde nous n'avons pas la même conviction nous n'avons pas la même destinée nous n'avons pas les mêmes problèmes parce qu'on n'a pas le même futur nous n'avons pas le même passé parce qu'on n'a pas la même gloire alléluia derrière chaque gloire il y a une histoire avant de me critiquer je suis à chaque connaître l'histoire de ma gloire et même si tu ne comprends pas ce qui m'arrive je suis en train d'écrire l'histoire de ma gloire je n'ai plus personne la foi d'atteindre cette dimension où il n'y a plus de béquilles tu ne sais plus t'appuyer sur quelqu'un tu arrives comme Paul disait tout le monde m'a abandonné tu sens vraiment qu'il n'y a personne il n'y a personne aussi longtemps que tu n'as pas de cette dimension il y a une dimension d'onction que tu ne vas jamais manifester il y a une dimension d'onction pourquoi ? parce que tu ne connaîtras pas Dieu d'abord comme un homme connaît son ami et puis de deux tu seras toujours dans l'expérience de la masse qu'est-ce qui te distingue des autres ? rien Dieu doit créer des problèmes pour te séparer des autres te sanctifier te pur te nettoyer te nettoyer il prend le pauvre de la poussière il lève il le fait asseoir avec les grands donc le pauvre amène sa poussière là chez les grands quand on l'élève on le secoue et la poussière tombe il ne faut pas aller salir la table il doit te nettoyer il doit te purifier sinon tu vas amener ton langage du bas quartier même dans la gloire tu vas être devant le roi et puis tu dis hey yo hey c'est pas comme ça on fait il doit te purifier il doit te nettoyer alléluia je sais que le saint est en train de parler de quelqu'un depuis que je suis en train de prêcher Jésus dit veux-tu être guéri ? il dit mais moi j'ai l'impression il avait perdu la vision Jésus commence par le ramener tu étais venu ici pour être guéri reviens à la vision et puis il dit bon ok ça va je veux être guéri mais tu sais ici 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 il y a une méthode ici il y a une méthode non la question c'est pas la méthode Dieu vous savez le problème avec beaucoup de gens ils veulent savoir comment Dieu va faire pour faire ce qu'il veut faire non moi je ne veux pas savoir comment Dieu va faire moi je veux d'abord savoir ce que Dieu veut faire et dès que je sais ce que Dieu veut faire je m'accroche à la prophétie je sais que ce qu'il a dit s'accomplira s'il a dit allons à l'autre bord même s'il y a le vent qui se lève moi je peux dormir je sais qu'on va arriver à l'autre bord est-ce que tu me souilles on perd beaucoup d'énergie à vouloir savoir comment Dieu va le faire tu vas dire Dieu a dit que l'assemblée va grandir et on est là dans comment Dieu va le faire et on commence à créer nous-mêmes nos stratégies et on va perdre des milliers d'euros des milliers d'euros parce que les voies de l'éternel ne sont pas comme les voies de l'homme Dieu ne réfléchit pas comme un homme le plus important c'est qu'est-ce que Dieu a dit Dieu a dit que tu vas te marier et tu commences à vouloir forcer le mariage Dieu a dit que tu te marieras accroche-toi à la promesse perds tout mais ne perds pas la vision perds tout mais ne perds pas la prophétie Abba Kouk dit je me tenais j'attendais pour voir ce que le Seigneur me dira il n'attendait pas pour entendre il attendait pour voir il attendait une vision et le Seigneur dit la vision l'image que tu as eue écris cela grave même si ça tarde attends là ça s'accomplira Alléluia Dieu ne ment pas Dieu ne ment pas et tu entres dans des stratégies et en entrant dans ces stratégies tu pêches tu vas mettre au monde Ismaël qui va devenir un ennemi de ta destinée Alléluia tu vas mettre au monde Ismaël Alléluia tu vas terminer bientôt on va prier Jésus dit prends ton lit lève-toi marche la méthode a changé il n'y a pas d'ange qui va venir ici mais l'ange exécute la Bible dit il exécute quoi ? les paroles de l'éternel moi je vais seulement parler le même ange qui s'écouer l'eau va toucher ton corps il dit lève-toi prends ton lit et marche le monsieur s'est lévé il faut faire des rencontres tant que tu ne pouvais pas te lever mais un jour tu rencontres un homme qui dit une phrase simple lève-toi prends ton lit et marche et tu arrives à te lever la maman de Samuel elle pleurait chaque année elle n'avait jamais d'enfant mais un jour elle a pleuré au bon endroit elle a rencontré un homme de Dieu qui lui dit madame va tout ce que tu as demandé à Dieu l'éternel tu l'as accourdi le monsieur n'a pas fait chakaraba le monsieur a dit seulement va ce que tu as demandé tu le reçois va et la dame est partie elle a un enfant il y a des gens qui ont des bouches autorisées il faut faire une rencontre avec un homme tu sais des fois ça peut te prendre 4, 40 jours de jeûne pour obtenir ce qu'un autre peut obtenir en une phrase de quelques secondes il dit lève-toi prends ton lit et marche et le monsieur s'est levé s'est mis en marché et je l'imagine sortir de Bethesda en train de crier alléluia j'ai été guéri tu as été guéri où ? j'ai été guéri à Bethesda comment ça ? les gens pouvaient douter vous savez pourquoi ? parce que quand on est guéri à Bethesda il y a une marque on sort avec le vêtement mouillé parce que pour être guéri à Bethesda tu dois d'abord plonger dans l'eau et tu dois sortir avec le vêtement mouillé là on sait que tu as été guéri à Bethesda mais ce monsieur a fait une rencontre prophétique à Bethesda il a été guéri à Bethesda mais il n'a pas eu besoin de faire comme eux il n'a pas eu besoin de tricher comme eux il n'a pas eu besoin de mentir comme eux tu n'auras pas besoin de faire comme eux je dis que tu ne feras pas comme eux tu auras un miracle tout sec je suis venu depuis longtemps pour te dire quand Dieu est en train de te mettre dans une saison où tu vas tu n'auras pas besoin de faire comme eux Alléluia ils ne comprendront pas cela ils diront tout ce qu'ils diront mais le miracle viendra de la part des dieux il m'a dit de te dire tu sais pourquoi ça traîne ça traîne parce que la manière dont tu veux opérer dans ta vie sera d'une manière spéciale d'une méthode nouvelle un mécanisme que les gens n'ont jamais vu il fera quelque chose de nouveau en toi dans la Bible quand le prophète dit chose ça veut dire un phénomène qu'il n'a jamais vu comme le prophète Agé qui disait le prophète Naoumi dit je vois l'éternel je vois les enfants d'Israël revenus comme sur les ailes d'un oiseau il voyait un avion mais comme les avions n'existaient pas en son temps il disait je vois une chose c'est comme le prophète qui disait je vois des chevaux avec des flammes il voyait des voitures mais comme les voitures n'existaient pas en son temps il ne pouvait pas donner quelque chose je ne sais pas si tu comprends il y a des choses il dit des choses qui ne sont jamais montées dans le cœur des noms qu'aucun œil n'a vu qu'aucune oreille n'a entendu tu as prévu pour toi mon frère des choses des choses il n'avait pas dit à Joseph tu seras premier ministre non 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 il lui a montré seulement que ses frères vont s'agénouer devant lui mais dans cela se trouvait une chose premier ministre comment il va expliquer ça au milieu des bergers papa berger grand-père berger arrière grand-père berger une chose David a dit l'éternel a fait de moi un prodige dans ma famille j'ai introduit la lignée de la royauté j'étais berger fils des bergers dans la descendance des bergers mais au travers de moi la royauté est entrée oh une chose je suis venu depuis longtemps pour te dire Dieu va surprendre les membres de ta famille Dieu va surprendre tes amis il va faire une chose l'ange dit la sainte chose qui naîtra de toi Marie tu l'appelleras Jésus la sainte chose voilà ce que le texte original dit le saint enfant la sainte chose qui naîtra de toi tu portes une chose dis avec moi je porte une chose cette chose que tu portes au-dedans de toi va changer ton environnement ta vie et même les gens qui sont autour de toi Simeon a dit autorisez-moi pasteur Simeon a dit l'enfant qui est né il prophétit sur Jésus il dit cet enfant c'est un signe de contradiction pour plusieurs ici en Israël un signe qui va provoquer la chute de beaucoup et le relèvement de plusieurs ce qui va naître de toi ne va pas seulement produire les acclamations ça va produire aussi des débats ça va produire aussi des chocs Alléluia je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un je ne sais pas si je parle à quelqu'un il m'a envoyé te dire une nouvelle saison est en train de commencer dans ta vie dans cette saison là tu ne verras que des choses que des choses des phénomènes que tu n'as jamais mis dans ton ministère tu le verras s'accomplir pourquoi ? parce que la saison de nouvelles choses a commencé dans ta vie parce que quand tu rencontres celui qu'on appelle Jésus lui il est le maître de tous les esprits le Seigneur la somme des choses visibles et invisibles quand tu l'as raconté tu n'as plus besoin d'un ange les anges te sont soumis les anges entrent en action pour toi parce que tu es le maître au-dedans de toi quand tu dis au nom de Jésus non je n'obéis pas à cause de toi mais à cause de ce Jésus là Alléluia il dit vous avez posé le maître il dit on guérit par cause de vous mais à cause de moi le maître de toutes choses oh il a eu son miracle tu sais il n'a pas eu besoin de faire comme tout le monde il a eu son miracle et la gloire s'intillait dans son miracle il peut dire Alléluia il peut dire gloire oh Jésus est réel il est plus réel que tu peux l'imaginer quand j'avais 15 ans je suis tombé malade j'étais un jeune chrétien j'ai commencé à parler là à 13 ans en Afrique je suis tombé malade on m'a amené à l'hôpital ça fait ce genre de maladie bizarre où ça prend du temps on ne trouve pas la maladie où il y a un témo qu'on appelle le témo mystère il bloque les cerveaux des médecins ils ne peuvent pas trouver et donc j'allais vers la mort et tous les jours les frères priaient pour moi ils ne m'ont trouvé rien pendant trois semaines je commençais vraiment à mourir une fois j'ai vu que je suis dessiné dans un trou et dans ce trou là j'ai vu des êtres immondes ils sentaient mauvais j'ai vu des gens qui entraient c'était le séjour des méchants et puis il y a un qui m'a dit tu vas entrer je dis moi moi je suis sauvé et puis chaque fois avant d'entrer on vérifie si ton nom était dans un livre qu'ils avaient là je crois que c'est le livre de la mort et puis quand on vérifie je suis entré et puis il y a un qui a voulu me pousser il dit non moi je ne devais pas entrer pour vérifier si mon nom est là-bas et il a vérifié il a tourné il a tourné il a dit à son ami le démon son nom n'est pas là et je me suis réveillé j'ai dit je suis sauvé je suis sauvé quand tu as Jésus en toi même les démons savent que tu es sauvé j'ai vu que je suis allé dans une cité elle priait cette cité en entrant il y avait une grande foule qui m'attendait et j'ai vu une dame qui me disait tu te veux dans un autre pays tu veux prêcher le réveil j'avais 15 ans à l'époque j'avais pas encore voyagé j'étais pas encore devenu prophète et puis je dis je veux voir celui que j'ai prêché pendant longtemps et on m'a dit quand on l'amène on m'est devenu sale avant d'entrer j'entends une fois qu'il dit Patrick j'ai vu celui que nous appelons Jésus de Nazareth et il m'a dit ton heure n'a pas sonné un jour tu viendras mais ton heure n'a pas sonné et mes yeux se sont ouverts il dit Jésus Jésus mais mon corps mon corps souffrait dans la Bible la Bible dit c'est le Seigneur qui en parle du livre de Job il dit c'est un homme malade il est malade il est en train de mourir et qu'il n'y ait que la peau sur ses os si un homme est malade mais qu'il y a un ange intercesseur je lui ai dit alors je te livrerai de la mort et donc j'ai cherché quelque chose sur lequel je peux m'appuyer pour vivre alors mon père spirituel est venu il a commencé à me parler du ciel j'ai dit papa je viens de voir le ciel c'est pas encore mon temps mais ce que je veux je veux un peu de ce ciel là dans ma chambre je veux un peu de ce ciel là dans ma chambre là où je suis et ma mère était dans le couloir j'ai dit à Juju maman viens 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 elle est venue il dit maman tu sais tu vas ouvrir mon armoire ma garde-robe tu ferais un petit calepin où j'écris des prophéties prends ça tu sais qu'un enfant va mourir déjà quand je grandissais on m'appelait comme on dit en Lingala Akufalo il avait dit il va mourir demain donc elle court elle va prendre ça et elle vient lit lit et puis j'ai dit maman sors et puis je rassemble ma dernière force j'ai poussé un cri j'ai poussé un cri Jésus sauve-moi sauve-moi je te raconte ce que moi j'ai vécu j'ai vu un homme qui priait il était habillé comme un infirmier il est entré dans ma chambre il me l'a dit regarde-moi je ne peux pas le regarder il priait il a dit regarde mes mains j'ai vu que c'était percé il a touché mes pieds il était allongé ça faisait longtemps je n'arrivais pas à me lever il a dit je n'ai pas dit que tu mourras j'ai dit parce que tu m'aimes je te fais revoir de longs jours et ça pousse à traverser mon corps et j'ai pu m'élever je suis allé dans le couloir j'ai dit maman 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 tu as pu t'en lever j'ai dit maman j'ai vu Jésus Jésus m'a guéri Alléluia parce qu'il m'a visité je suis allé de nation en nation je suis allé de pays en pays j'ai vu la gloire de Dieu je vis un enfant mourir revenir à la vie j'ai vu un enfant je me souviens une petite fille elle avait 9 ans elle n'avait jamais marché je l'ai vu marcher j'ai vu une sentinelle qui gardait la salle où on était son oreille s'ouvrir parce que je suis passé à côté de lui et que l'enfant a touché ses oreilles c'est pas moi c'est Jésus de Nazareth je suis venu te dire que tu peux vivre ces choses que la saison de la gloire a sonné dans ta vie tu as souffert mais tu souffres parce que tu es loin c'est ton onction qui te fait souffrir c'est ton onction qui t'amène dans la vallée de l'ombre de la mort c'est ton onction qui fait que les gens ne te comprennent pas l'heure de la gloire a sonné pour toi l'heure du réveil spirituel a sonné pour toi est-ce qu'on peut se t'élu debout devant Jésus et lève le main vers le ciel tu lui fais quelque chose dans ma vie tu lui répands ton onction en moi pendant que je suis en train de parler je vois la gloire de Dieu ici la puissance de Dieu la puissance de Dieu je vois un trône je vois son trône et je vois une femme elle entre elle est en train de dire jusqu'à quand Seigneur elle est en train de pleurer et le Saint-Essou me dit ça fait longtemps que tu jeûnes madame ça fait longtemps que tu es en train de prier tu es dans une saison de combat spirituel intense mais Dieu me dit la saison du repos est en train de commencer tous tes ennemis vont commencer à venir confesser les uns après les autres on se tient debout devant Jésus qui n'a pas changé celui qui m'a guéri il n'a pas changé il peut te guérir quel que soit l'âge de ta maladie celui qui m'a guéri il peut changer ta destinée et lève les mains commence à adresse-toi à Dieu dis quelque chose parle à Dieu parle à Dieu je ne peux pas te dire ce que tu vas lui dire je ne peux pas te dire ce que tu vas lui dire va 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 éleve les mains éleve les mains l'heure du réveil spirituel a sonné éleve les mains je n'entends pas ta prière 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 il ne va pas visiter tout le monde non mais il va visiter ceux qui sont prêts il va visiter ceux qui sont arrivés à la saison de la gloire à la saison du déclenchement éleve les mains seulement là où tu es pendant que je suis en train de parler il y a un menton tout blanc qui est en train de descendre dessus de toi c'est sa présence 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 aujourd'hui nous sommes à Bethesda je ne connais pas l'âge de ta maladie mais je sais qu'elle est en train de partir car l'ange qu'on appelle Raphaël est en train de te toucher Rapha c'est la guérison la guérison est en train d'entrer dans ton corps elle est en train de réparer ton corps elle est en train d'enlever la souffrance au nom de Jésus Christ éleve les mains demandez la présence de Dieu demandez la présence de Dieu demandez la présence de Dieu élève les mains élève les mains tu n'as pas besoin de mon imposition quel que jour il est en train de faire il est en train de tisser il est en train de te tailler élève la voix et prie élève la voix et prie dis quelque chose à Dieu dis quelque chose à Dieu dis quelque chose à Dieu Alléluia Alléluia, élève les mains priées élève les mains priées Jésus est vivant Jésus est vivant, je vois la présence de Dieu ici, la puissance de Dieu, Seigneur merci pour mon frère merci parce que tu es béni, Seigneur merci pour ma soeur au nom de Jésus Christ au nom de Jésus, élève les mains tu n'as pas besoin de moi, tu as besoin de lui, tu as besoin de lui tu n'as pas besoin de moi, Jésus élève les mains, il est sur tes larmes madame, il est sur tes larmes il va te consoler en cette saison élève les mains adresse-toi à Dieu, il s'appelle Jésus de Nazareth, il est vivant élève les mains, je vois la gloire de Dieu sur toi, la puissance de Dieu une nouvelle saison est en train de commencer dans ta vie une saison de gloire une saison de miracle au nom de Jésus recevait la présence de Dieu recevait la puissance de Dieu tu vas être un mystère dans ta famille tu vas être un mystère dans ta famille il va te lever comme une étoile élevez les mains le combat s'arrête une saison nouvelle commence élevez les mains vous n'avez pas besoin de moi vous n'avez pas besoin de lui vous n'avez pas besoin de moi vous n'avez besoin de lui Jésus est vivant Jésus est vivant c'est le merci pour ma soeur un manteau nouveau descend sur toi 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 je vois Jésus de Nazareth parcourir cette salle il est vivant il est réel élève les mains là où tu es voici la présence de Dieu élève les mains, recevez recevez la bénédiction de Dieu élevez les mains je sais qu'on a débordé un peu mais élevez les mains s'il vous plaît il y a quelque chose en moi que Dieu veut te donner c'est l'onction de la prophétie la Bible dit il va soulever une armée des prophètes cette église a besoin des gens qui voient cette église a besoin des gens qui voient reçois le feu de la prophétie je vois comme une boule de feu qui est en train de parcourir cet endroit c'est le feu de la prophétie Jésus a dit je suis venu jeter un feu sur la terre et comme j'aimerais qu'il soit déjà allumé elle est reçue à l'onction de la prophétie il répondra à son essou sur toute chair il a promis il dit vos fils et vos filles vont prophétiser elle prophétisera il prophétisera recevez la présence de Dieu tu vas commencer à voir des visions que tu n'as jamais vues tu vas commencer à voir des messages que tu n'as jamais reçus élevez les mains ouvre ton coeur l'asthme est en train de partir les douleurs de dos sont en train de disparaître les douleurs au niveau du dos sont en train de partir reçois l'onction de la prophétie elle prophétisera elle prophétisera élevez les mains élevez les mains c'est très très fort recevez 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 la puissance de la prophétie recevez la puissance de la prophétie élevez les mains ce n'est pas normal qu'il y ait des événements dans ta vie et tu es surpris non un enfant de Dieu ne peut pas être surpris par les événements car la prophétie est là pour te préparer ce n'est pas normal qu'on soit dans une église où le diable opère et puis on ne voit pas non, 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 non non, 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 non je vois tes yeux en train de s'ouvrir tes yeux spirituels reçois l'onction de la prophétie dans ta vie il m'a dit qu'il va lever une armée des prophètes et des prophétesses dans cette église il y a quelque chose en moi qui est en train de descendre sur toi maintenant ça s'appelle l'onction de la prophétie tu sens comme si ta tête est en train comme si on t'a mis dans un endroit très chaud il y a un feu qui est en train de traverser ta tête maintenant reçois au nom de Jésus de Nazareth reçois au nom de Jésus Christ aucun événement ne viendra dans ta vie sans que tu ne le saches j'entends encore j'entends comme un démon qui est en train de crier dans le corps d'une personne lâche-la au nom de Jésus Christ je suis venu pour te perdre je suis venu t'aider ton règne depuis ton enfance je ne sais pas si il y a des membres de ta famille ici il y a un esprit qui te tourmente mais aujourd'hui son temps de pâtir a sonné je dépose la gloire de Dieu dans ta vie sois-t-elle au nom de Jésus Christ plusieurs fois la mort a voulu t'emporter quand tu étais enfant plusieurs fois à partir d'aujourd'hui ta destinée t'est restituée laisse-la ta destinée t'est restituée toi esprit qui la poursuit depuis qu'elle est enfant lâche-la au nom de Jésus et parce qu'il sort vous voyez Jésus est réel Jésus est présent ici j'entends encore là asthme je ne sais pas qui là toi qui souffre de l'asthme ta maladie part maintenant même au nom de Jésus de Nazareth si tu es malade pose la main là où tu as mal tout simplement celui qui m'a guéri est en train de te toucher son ange est en train de te toucher il est en train de réparer les cellules dans ton corps au nom de Jésus Christ je déclare la guérison dans chaque corps malade ici par la puissance du Saint-Esprit si il y a un mouvement que tu ne pouvais pas faire tu peux le faire maintenant tu vas constater que Jésus Christ t'a guéri acclamons très fortement le Saint-Esprit de Dieu très fortement le Saint-Esprit de Dieu merci 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 Musique